Genèse, chapitre 41. Et il arriva au bout de deux années entières, que Pharaon rêva, et, voici, il se tenait près du fleuve. Et, voici, du fleuve montait cette vache belle avoir et grasse, et elle broutait dans la prairie. Et, voici, cette autre vache montait du fleuve après elle, laide avoir et maigre, et se tenait auprès des autres vaches sur le bord du fleuve. Et les vaches laides et maigres mangèrent les sept vaches belles et grasses. Ainsi Pharaon se réveilla. Et il s'endormit et rêva une seconde fois, et, voici, sept épis de maïs poussés sur une même tige gras et bon. Et, voici, sept épis maigres et abîmés par le vent dégermés après cela. Et les sept épis maigres dévorèrent les sept épis gras et pleins. Et Pharaon se réveilla, et, voici, c'était un rêve. Et il arriva au matin que son esprit fut troublé, et il envoya et appela tous les magiciens d'Égypte et tous ces hommes sages, et Pharaon leur raconta son rêve, mais il n'y avait personne qui puisse les interpréter au Pharaon. Alors le chef des sommeliers parla à Pharaon, disant, « Je me rappelle aujourd'hui mes fautes, Pharaon fut couroussé contre ses serviteurs, et me mit sous garde dans la maison du capitaine de la garde, moi et le chef des boulangers. Et nous avons rêvé un rêve une nuit, moi et lui, nous avons rêvé chacun selon l'interprétation de son rêve. Et il y avait là avec nous un jeune homme, un hébreu, serviteur du capitaine de la garde, et nous lui racontèrent, et il nous interpréta nos rêves, à chacun il interpréta son rêve. Et il arriva, comme il nous l'interpréta, ainsi fut-il, il me rétablit en mon office, et lui il le pendit. Alors Pharaon envoya et appela Joseph, et on le fit sortir en hâte du donjon, et il se rasa, et changea son habillement, et vint vers Pharaon. Et Pharaon dit à Joseph, « J'ai rêvé un rêve, et il n'y a personne qui puisse l'interpréter, et j'ai entendu dire que tu peux comprendre un rêve pour l'interpréter. » Et Joseph répondit à Pharaon disant, « Ce n'est pas à moi, Dieu doit donner à Pharaon une réponse de paix. » Et Pharaon dit à Joseph, « Dans mon rêve, voici, je me tenais sur le bord du fleuve, et, voici, que du fleuve montait cette vache grasse et belle à voir, et elle broutait dans la prairie. Et, voici, cette autre vache montait après elle, chétive, et très laide, et maigre, telle que je n'en ai jamais vu dans toute la terre d'Egypte pour leur mauvais état, et les vaches maigres et laides mangèrent les sept premières vaches grasses, et lorsqu'elles les eurent mangées, on ne pouvait pas voir qu'elles les avaient mangées, mais elles étaient toujours laides, comme au commencement. Alors je me réveillais. Et je vis dans mon rêve, et, voici, sept épis poussés sur une même tige, pleins et beaux, et, voici, sept épis desséchés, minces et abîmés par le vent d'Est, germés après eux, et les épis minces dévorèrent les sept bons épis, et je l'ai raconté aux magiciens, mais il n'y a eu personne qui puisse me l'expliquer. Et Joseph dit à Pharaon, le rêve de Pharaon est un seul, Dieu a montré à Pharaon ce qu'il est sur le point de faire. Les sept bonnes vaches sont sept années, et les sept bons épis sont sept années, c'est un seul rêve. Et les sept vaches maigres et laides qui montaient après elles sont sept années, et les sept épis vides, abîmés par le vent d'Est doivent être sept années de famine. C'est la chose que j'ai dite à Pharaon, que Dieu a fait voir à Pharaon ce qu'il est sur le point de faire. Voici, sept années de grande abondance viennent dans tout le pays d'Égypte, et il doit s'élever après sept années de famine, et toute l'abondance doit être oubliée dans le pays d'Égypte, et la famine doit consumer le pays, et l'abondance ne doit plus être connue dans le pays à cause de cette famine qui suivra, car elle doit être très sérieuse. Et en ce que le rêve a été répété deux fois à Pharaon, c'est parce que la chose est établie par Dieu, et que Dieu va bientôt la mener à bien. Maintenant donc que Pharaon cherche un homme prudent et sage, et qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte. Que Pharaon fasse cela et assigne des officiers sur le pays, et qu'il prenne le cinquième du revenu du pays d'Égypte durant les sept années d'abondance. Et qu'il rassemble toute la nourriture de ces bonnes années qui viennent, et qu'il amasse du maïs sous la main de Pharaon, et qu'il garde la nourriture dans les villes. Et cette nourriture doit être en réserve pour le pays pendant les sept années de famine, qui doivent être dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne périsse pas pendant la famine. Et la chose fut bonne aux yeux de Pharaon, et aux yeux de tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Pouvons-nous trouver un homme tel que celui-ci, en qui est l'Esprit de Dieu ? » Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a montré tout ceci, il n'y a personne qui soit aussi prudent et aussi sage que toi. Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple doit être gouverné selon ta parole, seulement quant au trône, je serai plus grand que toi. » Et Pharaon dit à Joseph, « Regarde, je t'ai établi sur tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon ôta son anneau de sa main, et le mit à la main de Joseph, et il le fit revêtir de vesture de fin lin, et lui mit une chaîne d'or autour de son cou, et il le fit monter sur le second chariot qu'il avait, et l'on cria devant lui, « Courbez le genou, et il le fit régir sur tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon dit à Joseph, « Je suis Pharaon, et sans toi nul homme ne doit lever la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » Et Pharaon appela Joseph du nom de Zafnat Pahanea, et il lui donna pour femme Aznat la fille de Potiphrat, prêtre don. Et Joseph parcourut tout le pays d'Égypte. Et Joseph était âgé de trente ans, lorsqu'il se tint devant Pharaon, roi d'Égypte. Et Joseph sortit de la présence de Pharaon, et alla à travers tout le pays d'Égypte. Et durant les sept années d'abondance la terre rapporta à pleine main. Et il rassembla toute la nourriture des sept années, qu'il y eut dans le pays d'Égypte, et amassa la nourriture dans les villes, la nourriture des champs, laquelle venait des alentours chaque jour, il l'amassa de même. Et Joseph rassembla du maïs comme le sable de la mer, en très grande quantité, jusqu'à ce qu'il cesse de compter, parce qu'il était sans nombre. Et à Joseph n'acquirent deux fils avant que l'année de la famine arrive, lesquels Azonat la fille de Potiphrat, prêtre don, lui enfanta. Et Joseph appela le nom du premier-né Manassé, car Dieu, dit-il, m'a fait oublier tout mon labeur, et toute la maison de mon père. Et il appela le nom du second Éphraïm, car Dieu m'a fait être fructueux dans le pays de mon affliction. Et les sept années d'abondance qu'il y eut dans le pays d'Égypte, furent achevées. Et les sept années de pénurie commencèrent à venir, comme Joseph l'avait dit, et la pénurie fut dans tous les pays, mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain. Et lorsque tout le pays d'Égypte fut affamé, le peuple cria à Pharaon pour du pain, et Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez à Joseph, ce qu'il vous dira, faites-le. Et la famine fut sur toute la surface de la terre, et Joseph ouvrit tous les greniers et vendit aux Égyptiens, et la famine se renforça fortement dans le pays d'Égypte. Et tous les pays venaient en Égypte à Joseph pour acheter du maïs, parce que la famine était tellement sévère dans tous les pays.